nous reprenons le feuilleton des maisons astrologiques je suis persuadé en lisant différents textes que nous sommes en face d'un système à huit secteurs et chacun de ces huit secteurs se divise lui-même en quatre groupes des groupes binaires on a les deux maisons qui correspondent aux frères et soeurs et aux parents le noyau familial la maison du mariage des enfants ensuite on a la maison des richesses et des honneurs et on a la maison les maisons des maladies et de la mort voilà mon avis parce que moi j'ai l'habitude de classer les documents j'ai fait le même travail avec nostradamus on a des documents on a des séries on doit les classer dans un ordre logique et cet logique normalement doit retrouver et retrouve en réalité l'ordre originel donc je crois que cet ordre que je viens d'aborder il a été complètement déformé on trouve la maison 5 la maison des enfants en 5 la maison du mariage en 7 on trouve la maison la maladie les maladies en 6 et la mort en 8 ce qui est assez logique finalement mais donc qui précède entre les deux on a intercalé le mariage on voit très bien on trouve la maison 2 au tout début avant la maison 3 la maison 4 qui sont la maison des frères et soeurs et les parents moi je la placerais plutôt la maison 2 donc dans le troisième cadran avec les honneurs donc maison 9 maison 10 donc on a à peu près comme ça un système avec le groupe maison 2 3 et les frères et soeurs et les parents le groupe on pourrait dire 5 6 qui serait le mariage et les enfants le groupe 9 10 qui serait les honneurs et les richesses maison 9 10 bon et puis le groupe 11 12 qui serait la maladie et et la mort voilà voilà comment je reconstitue le système et voilà comment je recommande aux astrologues de procéder étant entendu bien entendu qu'il faut pas séparer ces deux maisons qui ne font qu'exprimer une tonalité générale quand on me dit on passe d'une maison à une autre en tout cas il ya quatre groupes de maison et n'a pas huit et chaque groupe de maison est subdivisé en deux fait un huit et on rappelle que la mort est la maison 8 justement et c'est la huitième maison donc il ya eu ensuite une volonté de passer à 12 maisons qui a créé des perturbations comme le fait de vouloir passer au delà de saturn a créé des perturbations au niveau des significations des planètes au delà de saturn etc etc il faut pas oublier n'est ce pas que la base que l'astrologie la vraie astrologie n'a pas une base 12 une base 8 et que là et qui a eu un sacrétisme entre la base 8 qui est liée aux saisons qui est liée aux quatre la fixe royale qui est liée donc aux quatre âges de la vie et et cette histoire du calendrier qui est à base 12 parce que il y a 12 fois la conjonction de la lune et du soleil et en fin de compte nous sommes actuellement ce qui a donné le zodiaque et ce qui a donné aussi par la suite le zodiaque sur les maisons qui sont passés de 8 à 12 et l'influencé du zodiaque sur les planètes où on a voulu rajouter des prêtes et beaucoup d'astrologues dans les années 60 et encore aujourd'hui on pense qu'il doit y avoir 12 planètes correspondre aux douces zodiaco donc là il ya une zodiacalisation d'astrologie qui a été extrêmement perturbatrice pour l'astrologie